Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Quel mode utiliser lorsque vous voulez faire des photos d'action ou des photos de sport ? C'est vrai que la réponse attendue, c'est plutôt le mode S parce qu'il va vous permettre de figer une vitesse. Mais certains qui ont regardé par curiosité ma vidéo sur les configurations que j'utilise pour être justement réactif avec des hybrides Sony ont vu que je démarrais d'une configuration qui était plutôt basée sur le mode A. J'ai vu des gens dans les formations qui m'ont interrogé sur « mais pourquoi le mode A alors que tu parles d'action et de sport ? » Ce n'est pas du tout logique. En fait, il faut bien comprendre que moi, je n'aime pas penser en mode A ou en mode S. J'aime beaucoup la manière, donc à Fuji, de juste régler le triangle d'exposition et de ne pas penser en mode. Donc, on va refaire le triangle d'exposition ensemble ici sur le Fuji. La première chose que je veux, c'est une profondeur de champ qui soit minimale dans le sens. Et quand je dis minimale, c'est de m'assurer que j'ai quand même une profondeur de champ qui ne soit pas toute petite. Donc, en l'occurrence, je pars sur une base plutôt de f4. Même si mon objectif, il tourne à 1.4 ou à f2, je vais me mettre à f4. Comme cela, je suis sûr que j'ai une profondeur de champ qui est quand même suffisante de façon à ne pas jouer dans un dé à coups parce que justement, je suis un peu à l'impromptu. De même, au niveau de la vitesse, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à figer la vitesse à un millième de seconde. Pour moi, cela serait une erreur dans le sens où un millième de seconde, cela peut aller comme cela ne peut pas aller. Donc, si je me mets comme cela, vous allez voir que mon Fuji, il va m'indiquer que je suis en équivalent mode manuel. Et le mode manuel, c'est souvent un faux ami. Vous avez l'impression de tout contrôler. Mais en définitive, c'est un mode qui s'adapte très peu aux variations de conditions. Et donc, je ne vais pas le conseiller pour être rapide sur le terrain parce que cela ne va pas être une bonne idée. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer uniquement que ma vitesse va être au moins d'un millième de seconde. Chez Fuji, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vitesse en automatique et je vais aller configurer les ISO auto. C'est généralement là que les constructeurs mettent la vitesse minimale dans lequel je vais lui indiquer que ma vitesse minimale ici sur Fuji, cela va être un cincentième de seconde. Et donc, avec cette configuration-là, c'est vrai que je suis en mode A. Mais encore une fois, je n'aime pas penser en mode, vous voyez ici, c'est complètement contre-intuitif. Et donc, ici, je suis en mode A. J'ai contrôlé mon ouverture, mais j'ai contrôlé aussi ma vitesse en définitive parce que je suis sûr et certain que je vais avoir une vitesse minimale de 1,5 centième de seconde. Mais l'appareil photo, s'il y a beaucoup, beaucoup de soleil, va aussi s'autoriser à monter encore plus vite en vitesse, ce qui va m'aider encore plus à figer le mouvement. Et surtout, à ne pas avoir une photo qui va être complètement surexposée. Évidemment, je laisse aussi les ISO en automatique, sinon cela ne marche pas. Et donc, au final, je suis en mode A pour faire des photos de sport ou des photos d'action. Encore une fois, ici, je parle uniquement quand je veux être réactif sur le terrain. C'est vraiment la configuration dans laquelle je vais me mettre extrêmement rapidement et que je vais utiliser pour pouvoir figer le mouvement, figer une action à laquelle je ne m'attendais pas. Si j'étais dans un gymnase dans des conditions complètement contrôlées, probablement évidemment que je pourrais utiliser le mode manuel ou que je pourrais utiliser le mode S, cela ne changerait pas grand-chose. Mais ici, à l'improptu, c'est bien le mode A plutôt que j'utilise. Voilà, j'espère que ce complément d'information par rapport à pourquoi j'utilise le mode A pour faire des photos de sport ou d'action fait sens pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et moi, je me retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !